Qu'est-ce que c'est ? Des bonbons ? Non. J'ai pas mis mes lunettes. Guinness Book des records, donc il doit y avoir un record. Malin. Je sais lire déjà, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas, ça me rappelle un truc. J'avais vu des... Quand il retire... Je sais pas où. Tout ça, ça appartient à Graham Baker. Graham Baker, c'est un monsieur qui a envoyé cette photo au Guinness Book des records, parce qu'il voudrait être dedans, car depuis 1984, il collectionne toutes ses bouloches de nombril. Ses bouloches de... Tu vois, 84-93, 94-2000, 2001, en cours. D'accord, tant qu'il est vivant, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Pam Poitou, on connaît tes prouesses musicales. Donc, je te laisse le générique. L'introduction est Ariel, pour nous faire un jingle pub sur les bouloches de nombril. D'accord, ok. Très bien ? Ça marche. Le musée des musées. Venez découvrir tous les plus grands musées du monde au Museum in Museo. L'exposition permanente vous proposera les clichés à la fois les plus saisissants, mais aussi les plus factuels, de tous ces lieux d'exposition qui nous font tant rêver. Venez contempler les photographies du prestigieux musée du Louvre, du cultissime Guggenheim, de l'élégant palais des Doge, ou encore le célèbre National Gallery de Londres. Parcourez les 400 mètres de couloirs affichant les plus impressionnantes photos de musées existants. Ce mois-ci, pour l'exposition du moment, nous vous proposons les plans des expositions éphémères à succès de 1990 à 2010, ainsi qu'une reproduction de stand-à-flyers proposant les plus beaux prospectus de visites de musées. Le musée des musées, ouvert du lundi au mercredi de 15h à 17h. Entrée gratuite pour les commissaires d'exposition. Bonjour mesdames, messieurs transgenres, sans genre, mauvais genre. Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. J'ai oublié de dire merci Ariel, je crois. Merci beaucoup Ariel pour cette introduction mémorable, où les gens disent qu'ils te détestent, mais au fond ils t'aiment, mais au fond ils te détestent vraiment. Comme ta mère. Ça commence bien, ok. On est invités dans cette émission, Pompotou Quartet, que vous avez pu entendre au générique, Feu Générique, qui a plu. Nous avons fait ensemble un album à Noël, la dernière. Oui, il a très bien marché. Non. Bad News Putaclic n'a pas très bien marché. C'est tout le temps. C'est sur SoundCloud, c'est sur partout sauf YouTube Music. Alors, c'est partout sauf sur SoundCloud en fait. Ah bon ? Oui. Putain, je confonds SoundCloud et Spotify. Oui, bah écoutez, je suis né dans les années 70. Alors déjà que je fasse la différence entre Tinder et Twitter, c'est bien. Quand même. C'est pas les mêmes enjeux. Parce que la dernière fois, j'ai cru que j'avais matché avec Zemmour, donc... Ah oui. L'album Putaclic est disponible maintenant sur YouTube. T'as plein d'albums un peu partout. Oui. On peut te suivre sur Instagram aussi, où tu fais des musiques. Oui. Et puis sur Spotify, sur Instagram, sur TikTok aussi, ça marche plutôt bien. Et tu es partout, pam, poitou, quartet. Voilà, c'est ça. Et même sur Twitch. C'est hyper facile à se rappeler. C'est bien, c'est une bonne idée. Et du coup, ensemble, on a fait un truc avec Rob Defretas, qui s'appelle... Microlanta. Vous, vous adorez Microlanta. Oui, ça a super bien marché. Vous le dites souvent dans les commentaires. T'es un peu là pour ça aussi. C'est le dernier épisode de Microlanta. Après, c'est plus dans Bad News. Mais Bad News ne sera pas plus long. Parce que Microlanta ne prenait pas de la place sur des Bad News. Non, 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 non. Eh bien, voici le jingle publicitaire à l'impro de Pampoitou pour les bouloches de nombril. Moi, ce que j'adore, c'est les bouloches. Bien plus que les loches. J'ai envie d'acheter. Merci. On passe tout de suite à Renbref de Johan. Trouvé dans 20 minutes. Ça se passe dans une prison. On est en France. Et il y a un détenu qui a fait quelque chose de pas bien. Du coup, il est en prison. Ça arrive. C'est QFD. Et là, son avocate vient lui rendre visite en prison pour parler de son dossier pour préparer sa défense. Ça arrive. L'agent fait rentrer l'avocate dans le parloir. Donc, c'est un parloir ouvert. Et à un moment, parce que les vitres sont fumées, il voit des ombres bizarres à l'intérieur. Et il se dit, putain, il est en train de taper l'avocate. Non. Non. Il ouvre la porte. Il est en train de se taper l'avocate. Tout va bien. Tout va bien. Sauf que c'est interdit. Alors, les prisonniers ont le droit d'avoir des rapports sexuels consentis, mais dans des lieux prévus. Le parloir n'est pas... La douche. Oui. Par exemple, avec la savenette. Là, le parloir n'est pas fait pour ça. Et puis, du coup, il couche avec son avocate. Alors, après, par contre, ils se sont rendus compte que cette avocate était la petite amie du client. Ah oui. Ah oui. Donc, oui. Oui, mais c'est fou. Ça veut dire qu'ils ont accepté que le bandit se fasse représenter par sa meuf, et sa meuf venait le voir au parloir. Ils n'étaient peut-être pas au courant, on va dire, de leur affaire. Non. Jusqu'à ce qu'ils découvrent leur affaire. Peut-être. Voilà. Mais la moralité de l'histoire, à mon avis, j'en ai deux, c'est... Comme quoi les affaires pénales ne sont jamais loin du pénis, ou quand il y a du pénal, il y a aussi de la nalle. Tu peux me faire un jingle avec ça ? Oui, oui. Quand il y a du pénal. Il y a aussi de la nalle. J'ai resté sur la même note. Attends, est-ce que tu peux... Parce que là, tu étais vraiment pas loin de Brassens. Tu peux faire Brassens qui chante... C'est la dernière chanson qu'on a retrouvée de Brassens. D'accord, ok. Quand il y a du pénal, il y a aussi de la nalle. J'aimerais qu'on la développe. Alors, le détenu et l'avocate risquent tous deux des sanctions. Le détenu, bon, lui, va écoper de quelques jours en quartier disciplinaire. Mais par contre, l'avocate risque d'être... Radié du barreau. Je l'ai vu arriver une seconde trop tard. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je coupe Bagnos juste pour vous prévenir que je suis en dédicace ce week-end samedi. Plus précisément. Samedi uniquement même. Ça se passe en Italie et en Espagne. Donc, cette affaire, elle est huge. Il y a un mafieux italien qui a disparu. Il s'est enfui. La police l'a perdu pendant 20 ans. Le mec, il est en cavale pendant 20 ans. Son nom, je vais mal le dire, Giochino Gamino. Giochino Gamino. Il est parti. Il s'est enfui. Sauf que, au bout d'un moment, les flics italiens se disent « Ok, il est en Espagne. On est sûr qu'il a refait sa vie en Espagne. Il se cache en Espagne. Ils arrivent à voir à peu près la région, au bout de 20 ans, où il est. Et ils l'ont retrouvé. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont extradé. Comment ont-ils fait ? Avec une saucisse attachée à un drone ? Non. Avec Google Street View. Mais oui, mais je reconnais plein des gens qui... Ils se sont dit « On pense qu'il est dans ce village. » Donc, ils sont en Italie. Ils lancent Google Street View et ils se baladent dans la ville, histoire de repérer un peu. Et là, devant un vendeur de fruits et légumes, ils le voient debout. Parce que c'est son magasin de fruits et légumes. Mais sur Google Street View, normalement, les visages, ils sont floutés. Alors, oui, j'ai dit exactement ça. Parce que je l'avais prévu, cette news. Et poulpe, on a parlé dans Morning Galerie. Et j'ai dit la même chose. Et on a vérifié. Et bien, des fois, les visages sont floutés. Et des fois, pas. Et en fait... Mais le pot de malade, quoi. Ils vont l'arrêter. Et le mec, le premier truc qu'il dit au flic, c'est « Mais comment vous m'avez retrouvé ? » Et là, ils ont dit « Google Street View ». Et le mec a fait « Mais comment ? » Et en fait, son apparence, sa cicatrie sur le menton, ont fait qu'ils se sont dit « Putain, c'est lui. » Il avait mis une fausse moustache, pourtant, merde ! Non, non. Il avait mis une fausse moustache. Mais surtout, ça fait dix ans qu'il avait coupé les ponts avec sa famille. Il n'avait même pas appelé sa famille depuis dix ans. Et là, les flics le retrouvent sur Google Street View. Putain, la haine, quoi. Il se fait retrouver par un truc de merde, quoi. Donc, maintenant, est-ce que tu peux nous faire une pub pour Google Street View ? Et qui dirait « On peut même retrouver Xavier Dupont-Ligonesse. » Ok. Parfait. Ok, ok. Dupont-Ligonesse, gars ! Prochaine rubrique. Ouais, c'était là. C'est l'heure du point de dévis. T'as bien fait de le faire au fluo jaune ? Je n'avais rien d'autre. Ah, c'était bien tombé. Ça fait un joli bruit. Sache que c'est un crayon fluo qui vient du Japon, qui se gomme. Et c'est encore plus raciste de dire qu'il est jaune et que tu l'as acheté au Japon. En bref, de l'as du roi trouvé sur Ulysse, un couple est marié depuis 20 ans. C'est beaucoup. Bravo. Mais leur relation échangiste a basculé vers 2013. Vous voyez, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ça fait longtemps. Ils étaient échangistes. Oui, voilà. C'est genre, ils aimaient bien aller dans des clubs. Salut, tu vas bien ? Voici ma femme. Ah, t'es déjà dedans ? Super. Voilà. Voilà. Ce genre de soirée. Mets-toi bien. Mets-toi bien, vas-y. Elle, c'est qui ? Ta femme ? Garde pas tes chaussures. Non, bah non. Oui, parce que crotter l'intérieur, c'est un peu embêtant. Voici une conversation qu'ils ont eue en 2013. Tu vois, c'est qui, Claude ? Ouais, ton copain obèse qui louche, qui a un moignon et qui travaille à la déchetterie. Ouais, voilà. Bah, vu qu'il n'est pas gâté par la nature. Pas gâté par la nature a été cité pendant le procès. Bah, il est en manque de sexe. Et alors ? Bah, vu qu'on est échangiste, je me disais... Tu l'as dit, il est célibataire, il n'a pas de femme, donc il n'a rien à échanger ? Ouais, ouais, t'as raison. Mais il trouve quand même pas mal de trucs dans les poubelles, hein. Quoi ? Il a échangé sa femme contre une table de massage et des éléments pour construire un spa en 6 ans. Il a abusé 20 fois de la femme du monsieur en lui offrant en échange des trucs trouvés à la poubelle. C'est dramatique ! Contre toute attente, l'homme était extrêmement jaloux. Ah ! Ah ! C'est-à-dire que non seulement il échangeait sa femme contre des éléments pour fabriquer un spa, mais en plus, il avait installé un système de géolocalisation sur le téléphone portable de son épouse et des caméras dans la maison parce qu'il était persuadé que sa femme le trompait avec un homme de 70 ans qu'elle allait, où elle travaillait à domicile, elle était femme de ménage. Il avait même créé un tableau Excel pour surveiller son emploi du temps. C'est un vaudeville le truc. C'est un vaudeville, ouais. L'homme qui a évité de justesse d'inculpation pour proxénitisme risque 10 mois de prison avec sursis. Oh non ! Est-ce que tu peux te faire une pub pour une déchetterie qui offre une femme si on vient jeter des trucs ? Euh... J'ai fouillé dans les poubelles pour pouvoir niquer Gisèle. J'espère qu'ils sont français et qu'ils vont avoir ce truc. L'homme qui va faire un... Oh ! Il se moque ! Mais c'est pas mal, c'est musical, hein ! Et c'est vrai que c'est notre vie. C'est vrai que tu t'appelles Gisèle en plus ! On passe tout de suite à la correction de Sylva. Attends, est-ce qu'on peut pas faire une deuxième version qu'a aussi elle s'appelle Dominique ? Si tu veux. J'ai vendu des tas de briques pour pouvoir niquer Dominique. On peut le faire sur plein de noms. Oui, oui. J'ai fouillé dans un tas de mâles pour pouvoir niquer Chantal. J'ai vidé tous les containers pour pouvoir baiser Gilbert. C'est infini. Bref, la correction de Sylva. Freaky Udi. Bonjour les badounettes. Bonjour, Matt ! Une femme de 47 ans. Top, top ! Mini correction humoristique plutôt que grammaticale cette fois. Ce serait plus drôle avec une femme de 17 ans. Parce que si vous prenez votre calculatrice, allez-y, tendez le bras, ou sur votre téléphone sinon. Vous tapez, une femme de 17 ans qui sort avec 9 mecs de 45 ans, sur les 9, elle en choisit un, elle monte, marche, et voilà ce qu'elle fait. Là, vous retournez la calculatrice, et puis vous voyez, malgré la faute, on peut faire boobs aussi. Au revoir les badounettes. Au revoir, Matt ! Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Sylvain. On passe à En bref de Enzo, trouvé sur Nice Matin. Ça, j'aime bien Nice. Je suis allé jusqu'à Nice, pour pouvoir niquer Alice. Eh bien, c'est exactement ce que le jeune homme de l'histoire a dû dire à sa mère. Sauf que deux jours plus tard, sa mère se dit C'est bizarre, il n'est pas revenu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé dans son cul. Plus de nouvelles. Du coup, elle appelle la police, elle dit, bah mon fils quand même, bon, je ne sais plus, il a 23 ans. Oui, il a 23 ans. Bah, mon fils de 23 ans, il n'est pas revenu et il est allé chez Alice. Bon, c'est un nom inventé. Voilà, quand même, ils commencent à s'inquiéter. Au bout d'un moment, ils se disent, en plus, ils appellent à la maison de cette Alice et personne ne répond. Ils vont chez Alice et elle arrive à ce moment-là. Elle revient d'un week-end à Bordeaux. Ah, j'étais dans le tarier du lapin blanc ! Pas du tout. Elle a été à un week-end à Bordeaux avec la voiture du jeune homme qui est allée niquer Alice. Et là, la police a dit, très bien, on peut monter chez vous. Ils ont fait, bah, si, quand même, on va monter chez vous. Elle a fait, non, ça va. C'est le bordel. C'est le bordel, je n'ai pas nettoyé. Revenez demain. Ils ont fait, mais non, non, on va monter aujourd'hui. Et c'est vrai que, dans le placard, ils ont retrouvé le jeune homme de 23 ans, attaché, mort, emballé dans des grands sacs plastiques. Voilà. Oh, il a dû passer un très bon week-end. Oui, 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 très décédé. La femme avait, Alice, avait 18 ans. L'homme, 23 ans, elle dit, oui, je l'ai tué. Mais il insistait pour avoir des rapports sexuels. Ah, bon, effectivement, ce n'est pas bien. Mais pourquoi vous avez pris sa voiture ? Il se rend compte sur les réseaux sociaux que toute la journée, avant qu'il vienne le soir à la maison, Alice, elle disait, quelqu'un aurait une voiture à me prêter ? Quelqu'un aurait une voiture à me prêter ? Parce qu'elle avait matché avec un gars à Bordeaux. Et elle voulait aller se faire baiser à Bordeaux par ce mec. Mais personne n'avait de voiture. Du coup, elle a appelé ce mec de 23 ans qu'elle extorquait financièrement parce qu'il lui payait son appart. Et elle s'est dit, lui, il a une voiture. Et quand il est arrivé et qu'il n'a pas voulu lui prêter la voiture, elle a pris la voiture. 18 ans, la graine du mal. La graine du mal. Elle a l'esprit maléfique quand même, vraiment. Je pense qu'elle va aller en prison. Elle voulait aller à Bordeaux pour pouvoir niquer Pedro. Faudrait, après tout écrire, et en faire une chanson de toute d'affilée, tu sais. En bref, deux, Fabinou, Mathieu, Amélie, Thomas, etc. 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 Vous avez été plein à envoyer ce mail. Voilà. Trouvez sur France 3. En bref. L'homme s'est présenté vendredi 7 janvier dernier à la brigade de gendarmerie de Fréjus. C'est l'anniversaire de ma mère. Il me regarde de là-haut. Elle n'est pas morte, ta mère. Non, non. Et c'est accusé d'un truc comme il la veille. Et il avait un sac à la main. Je vais faire le policier de Fréjus. D'accord. Et toi, tu réponds. Au policier tout le temps, tu dis J'ai merdé. Bonjour, et comment je peux aider, le petit monsieur ? J'ai merdé. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai merdé. Et vous avez eu un accrochage avec le kangour ? J'ai merdé. Monsieur, il va falloir dire un peu plus, hein ? J'ai merdé. Et là, dans son sac, les militaires découvrent une tête coupée et une bite coupée. J'ai merdé. L'individu a sitôt été placé en garde à vue. Alors, à moins, à moins. Rien que la tête ou rien que la bite coupée, déjà, on le mettait en garde à vue. Les deux, bon, bah, voilà, on réfléchit pas, on le met en garde à vue. Est-ce qu'il les avait assemblés à tout hasard ? Oui. Oui, oui, il avait mis le pénis dans le nez. Comme ça, il avait... Non, je sais pas. Par contre, personne ne sait pourquoi il a fait ça. Ah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on n'a pas de mobile, rien. Ils sont encore en train de chercher. C'est pas un crime religieux. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Moi, j'ai une explication, je pense. Vas-y. Ils s'emmerdaient, tous les deux, d'accord ? Ils étaient à leur appart, comme ça, tous les deux, ils discutaient, et puis à un moment, ils disaient, je m'emmerde, ouais. Et il y en a un des deux qui a dit, et si on jouait à la corrida ? Et l'on fait, moi, je fais le taureau ! Moi, je fais le taureau ! Ben voilà. Peut-être coupé que coupé. C'est une très bonne hypothèse. Moi, je pense que ça s'est passé comme ça. Je vais appeler la police direct. Oui. Je vais dire, bonjour, nommez-moi commissaire. Oui, ben oui, direct. Tu sais qu'il y a très longtemps de ça, j'ai fait des procurations de vote. Et j'avais un ami qui n'était pas très malin. Ouais. Et quand il a su que j'étais rentré pour faire des procurations de vote, donc j'étais un mois au commissariat pour recevoir des gens, pour savoir s'ils avaient le droit ou pas de faire une procuration de vote pour aller en vacances au lieu de voter directement, le mec m'a appelé, il m'a dit, j'ai appris, Davy. T'es au commissariat ? J'ai fait, oui. Je lui ai dit, putain, c'est génial. Il me dit, dans deux ans, peut-être que t'es commissaire. Et j'ai fait, ben non. Ben non. Mais Davy, crois en toi. Je lui ai dit, mais non. J'ai fait une procuration de vote à aucun moment. Je lui ai dit, mais ils ne m'ont jamais mis une arme. Bon, bref. Il y a des gens qui ont commencé comme ça. Ils sont partis tout en bas de l'échelle. Ah oui, mais là, je n'étais même pas dans l'échelle. Là, j'étais dans l'escalier. On passe tout de suite. Ah, une bagneuse perso de Victurnien. Je ne sais pas si c'est un vrai nom. Alors, je vais te lire son histoire telle qu'il nous l'a contée. Cette histoire, cette bagneuse est arrivée à mon père. À chaque printemps-été, mon père débroussaille les haies. Information importante, il est allergique aux piqûres de guêpes. Et les guêpes adorent vivre dans les haies de mon père. J'avais beau lui dire, alors Victurnien, a priori, n'est pas belge. M'arrête, tu vas te faire piquer. C'est rempli de guêpes, ici, dis ! Oui, mais non. Monsieur voulait faire ses haies. Non, rien à faire. Je vais faire les haies, je dois te débroussailler. Ce qui devait arriver, arriva. Il débroussaille et tape un gros nid de guêpes. Cinq piqûres sur le corps qui enfle. Il rentre en catastrophe et ma belle-mère appelle les pompiers. Sauf que mon père, assis dans la cuisine, commence à perdre connaissance. Ma belle-mère décide de l'emmener dans le salon et de le mettre en PLS. Bien qu'à moitié conscient, mon père refuse de se mettre en PLS et lutte autant qu'il peut pour retourner dans la cuisine. Donc la scène, c'est faut te mettre au sol, faut te mettre au sol. Si, si, on va te mettre en PLS. Faudra bon, ça y est, les haies. Non, 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 non. Il dit non. Voilà. Il bat, il bat. Non, non. Mais il fait, mais enfin, mais laisse-toi. Non, non. Et tant, on va boiter dans les pommes, il revient, il fait, non. Il roule sur le côté dès qu'elle le met, il se remet droit. Elle fait, mais enfin, mais laisse-toi mettre en PLS. Je rentre, enfin, le jeune homme, Victor Nien, rentre et découvre sa belle-mère en train de faire une clé de bras à son père pour le mettre en PLS sur le sol. Et elle lui dit, aide-moi, aide-moi, le mec par terre. Il commence à ne plus être conscient et il ne se laisse pas faire quand même. C'est à quoi je lui dis, non, allez, c'est normal, il ne veut pas être là. Ah, t'es en train de le mettre en PLS là où son père est mort. Lui aussi en PLS. Bref, on a décalé mon père dans la cuisine et il s'est laissé faire. Ah, non, t'es rien. Après un rapide séjour à l'hôpital où par le plus curieux des hasards, il a été mis dans le lit de son père. Oh, non, mais non. Mon père a enfin pris la décision de ne plus couper les haies. Et du coup, les guêpes font bien niquer. Mais quelle histoire. Rendez-vous demain soir sur Twitch à 21h pour Fragerspiel. Melee. Mais vous allez pouvoir être dans le top des gens qui sont notés et ça, c'est trop bien. Voilà, venez. Dans le panthéon. C'est ça, le pantalon. Il y a aussi Morning Gullery tous les matins du mardi au vendredi à 9h30 avec Monsieur Poulpe sur Twitch aussi. Le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Je l'oublie jamais. C'est faux. Tu dors. Oui. On passe tout de suite à la bagneuse du jour trouvée par le petit Davy. Est-ce que... Pampoite. Oui. Est-ce que tu connais Roman MacLean ? Ça me dit quelque chose. C'est pas... Je veux tirer une connerie. C'est pas la montagne dans Game of Thrones. Alors, je pense qu'il a vu Game of Thrones. Ouais. Et je pense qu'il s'est dit mais hé, en faisant un peu de taf, je pourrais lui ressembler. Mais non. 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 C'est un romancier. Ah. C'est un romancier qui a sorti trois livres. Est-ce que tu connais Sanction ? Je trouve que ça va vachement bien avec sa tête, en fait, le nom de ce livre. En fait, il a sorti une trilogie que tu peux aller sur son site internet. Alors, c'est des photos, mais le site internet est en ligne. Vous pouvez y aller. Donc ça, c'est le site Sanction où tu peux acheter le livre 1, le livre 2, le livre 3 qui ont tous des noms différents. Et un audiobook sur Patreon. Et il a lancé un Patreon pour son audiobook. Et c'est des livres, tu vois, de philosophie. Donc voilà, c'est un roman de Mac Clay. Tu n'as lu aucun des livres ? Non. Déjà, il y a un des livres qui s'appelle Sanction, donc c'est le premier. Et le sous-titre, c'est Pain Demands a Réponse. Donc, la douleur demande des réponses. Et ça, ça existe en poster aussi si tu veux l'acheter. Voilà, sur le site. Super. Voilà. Et l'autre poster de l'autre livre, c'est War is Coming, Sanction. Donc, la guerre arrive, Sanction. Donc, tu vois, squelettes, des balles, etc. C'est les vraies couvertures des livres ? C'est les vraies couvertures des livres qui existent en poster. C'est sympa. Et qui existent aussi en zippo. Je dis c'est sympa, je pense que je vais le regretter, mais... Oui, non, non, mais Roman Mac Clay a du talent. Donc, vu que tu n'as pas lu le livre, je vais te l'offrir. C'est-à-dire que là, je vais aller sur le site et je vais cliquer sur le lien et te commander le livre. D'accord. Ah. C'est bizarre, le livre n'est plus en vente sur Amazon. Du coup, on va aller sur le Patreon. Oui. Ah merde, le Patreon a été détruit. Mais Roman Mac Clay, mais qu'est-ce qui se passe ? Le livre de sanctions, c'est ça l'intrigue. Un homme politique, milliardaire, veut utiliser la technologie génétique pour réécrire l'ADN de criminels comme des tueurs en série ou des gens violents. L'idée est bonne. Jusqu'à présent, mais... Mais... Mais on ne peut pas puisque Roman a été abattu par la police. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué cinq personnes le même jour. Ah. Il y a cinq personnes qu'il avait dit qu'il tuerait dans le roman. Ah. À l'adresse où il avait dit où il irait les tuer. Ah ouais. Parce que la souffrance demande des réponses. Donc, il faut qu'il y ait une sanction qui arrive. Et le dernier livre, La guerre arrive. Ça y est, il est prêt. Il a les armes. Il a tout ce qu'il faut. Et après, dans le roman, il dit Alicia Cardenas. Hein ? Elle, elle tient un salon de tatouage. Eh bien, elle est tuée dans le livre parce qu'elle est méchante. Mais personne n'est allé vérifier si ces personnes existaient réellement avant d'éditer ce livre ? Des gens lui ont posé des questions et il a répondu. Il a dit « J'aime mélanger la fiction, les personnes et les événements réels et ainsi brouiller la frontière entre ce qui existe et ce qui est possible. » Il y a des lois. Le jour de la fin de sa vie, il a offert le feu dans le salon de tatouage à Denver de Alicia Cardenas qui était cité dans le deuxième livre. Il a ensuite blessé mortellement Michael Swinyard puis il s'est rendu à Lakewood dans la banlieue de Denver où il a tué un homme dans un autre salon de tatouage puis la réceptionniste d'un hôtel mais là, c'était pas écrit dans les livres mais juste il lui a fait chier donc il a tiré. Et il a été abattu par une policière qui l'avait blessé avant avec un coup de feu. Et c'est après qu'ils se sont rendu compte que dans les livres, il avait tout dit et très rapidement, les magasins, tout ça, se sont pressés de détruire tout ça. Il avait été interviewé, ce monsieur. Il y a plein de vidéos YouTube d'interviews de lui. Sur le site, il en reste très peu parce que beaucoup de YouTubers ont enlevé les vidéos mais certains les ont gardées et donc tu peux voir des longues interviews de ce mec qui rigole, qui est là, qui fait « Ouais, achat, on est dans mon livre. » Détendu. Détendu, détendu. Et ce mec était en colère. Oui, il avait des comptes à régler apparemment. Est-ce qu'on pourrait faire une chanson pour Roman ? D'accord, ok. Dernière chose que j'ai oublié de dire, Roman Maclay, c'est un pseudo. Ah ! Son vrai nom à Roman Maclay, c'est, on va dire, Billy Stewart. Non. Non, non, c'est pas ça, mais on va dire Billy Stewart. Je n'ai pas noté son vrai nom. Et dans le livre, le mec qui tue, c'est Billy Stewart. C'est-à-dire que le mec prend une fausse identité pour écrire un livre et il met son vrai nom. Le personnage principal, c'est lui qui tue vraiment des gens. Non, mais il y a un moment, il y a un truc, ça ne va plus, quoi. Il faut que des gens s'inquiètent de temps en temps. Est-ce qu'on fait une chanson pour Roman ? Je te laisse réfléchir. En attendant, je dis aux gens qu'on a un Patreon, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? On a des t-shirts, on a plein de choses. Et, ben, c'est tous les mardis à 17h45. Et après la chanson de Pampoitou, on se quittera avec le dernier épisode de Microlanta. Certains pleurent, certains hurlent de joie. Moi, je pleure. Je sais. Je pleure. Je sais. Ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur, j'en suis certain. Ça aurait dû sortir en même temps que Nerds. On avait juste 11-12 ans de retard. Attention à la sanction, Roman a dit qu'il allait te fouetter le fion. Ouais. Merci beaucoup Pampoitou. On regarde Microlanta épisode 19 et après c'est terminé. L'ultime. L'ultime. Cette semaine, c'est la finale de Microlanta, la légendaire épreuve des poteaux. Ils ne sont plus que trois. Nabila, Batman et Bob l'éponge. Ils sont déjà positionnés dans un instant. Ils devront tenir en équilibre. Êtes-vous prêts ? Top pour les poteaux. Nabila, c'est terminé. Vous avez tenu une seconde. Bah ça, Denis, c'est à cause de mon sein qui a été percé. Tout ça par la faute de la flèche de l'épisode 16. Ah oui, ça a dégonflé. Non, Denis, pas du tout, au contraire. Bah comment ça ? C'est une très belle histoire, Denis. Je dormais sur la plage après avoir retiré la flèche de mon sein et là, un Bernard l'ermite est arrivé et il s'est introduit dans mon sein pour y vivre. Je l'ai appelé Titou. Ouais, ok. Vous voulez voir ? Non. Mais il vous fait coucou ? Certainement pas. Le duel final des potos, c'est Batman contre Bob l'éponge et le soleil commence à taper fort. Pas de problème. Batman ? Qu'est-ce qui se passe, Bob ? Je me sens pas très bien. J'ai l'impression que mon sphincter m'aspire tellement de l'intérieur que j'en confondrai mon gros orteil avec une hémorroïde. Bob, tu es une éponge. Ton système aquifère est réglé. En d'autres termes, tu as besoin d'eau pour vivre. Je l'ai lu dans le magazine Animaux et Tuning. Sautes. Je te promets que je t'emmènerai en finale. Je... Je peux pas, Batman. Quoi ? Je suis aussi sec que la moule d'une nona génaire en EHPAD. Je... Je ne peux plus bouger. Non, Bob. Attends. Je vais arranger ça. Quoi ? Ça te fait mal ? Non, ça me fait bander. Du coup, oui, ça me fait mal. Ok, ok. Je vais sauter et mettre fin à l'épreuve. Tu es d'accord ? Bob, Bob ? Non ! Oh, mon Dieu ! Batman, vous remportez les potos ! Quoi ? Mais pas un mot pour Bob. C'est bon, tu vas pas chialer pour une éponge. Tu passes au Leclerc, t'en rachètes une. Si je voulais, j'en ai tout un stock, je m'en sers pour nettoyer vos merdes de derrière le cocotier. Ah bon ? C'était du caca ? Mais Cersei m'avait dit que c'était des mini-nois de coco. En tout cas... Mais du coup, elle m'a menti, cette grosse pute ! Eh ben du coup, je suis bien contente qu'elle soit morte. Et ses enfants aussi. En tout cas, Nabila, Batman, comme Bob est mort, vous êtes tous les deux les finalistes de ce Micro Lanta. Donc du coup, on va se présenter au jury final ? Non, parce qu'on est dans une parodie et du coup, on veut pas remettre les trucs chiants de Koh Lanta. On se retrouve donc en plateau dans 9 mois, dans une seconde. Micro Lanta ! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette finale pas en direct de Micro Lanta avec tous les membres du jury final et les finalistes. En tout cas, ceux qui ont survécu. Ray, je vois que vous avez mis au monde un enfant conçu sur Micro Lanta. Comment l'avez-vous appelé ? Je lui ai donné le nom de son père, Chewbacca Junior. Salope. Batman, Nabila, vous êtes les finalistes et les membres du jury final ont voté pour vous départager. J'ai avec moi l'urne scellée. Ah pardon, Denis, ça c'est ma mémé. La voilà à l'urne. Oh, merci Patrick. J'ai failli dépouiller votre mémé. Qu'il est con. Ah, et puis vous savez, les huissiers l'avaient déjà bien dépouillé. Elle s'est retrouvée à la rue. Elle est morte de froid. En été. Ah, et ça, il n'y a plus de saison. À qui le dites-vous, Denis ? À qui le dites-vous ? Bah, pas à votre mémé. Bon, enchaînons. Les Noirs ? Non, Patrick, non. Non, non. Bon, les candidats. On a le choix entre regarder des montages chiants de la saison ou faire le dépouillement ou préférer quoi ? Le dépouillement, Denis. Très bien, le dépouillement. Nabila, on ne vous a pas entendu depuis votre arrivée sur le plateau. Un mot à dire sur la finale ? Mais qui êtes-vous ? Denis. Denis Brognard. C'est Microlanta, la finale. Ah d'accord, c'est pas une réunion de famille donc. Non, parce que le mec à côté de moi, il est vachement chiant. J'avais peur que ce soit mon père. Tu parles de moi ? Bah oui, Batman, t'es chiant. Ah. Bon, bah ok. Pourtant, je suis une fan en cyclopédie par rapport aux animaux. Bah oui, t'es chiant quoi. Le dépouillement. Batman. Nabila. Batman. Nabila. Batman. Et voici le dernier bulletin. Il peut être décisif et c'est... PAU. Ce bulletin n'est pas comptabilisé, c'est donc Batman qui remporte Microlanta. Wouah ! Cependant, attendez, cependant, vous avez triché Batman et nous avons une image qui le prouve. Vous avez mangé durant l'aventure avec Laurent et Claude qui tournaient Koh-Lanta, la légende en parallèle. Oh mais, je pensais que c'était une épreuve. Manger et parler avec des gens à table, se forcer à rire, j'ai fait tout ça pour rien, je me suis fait avoir. C'est donc Nabila qui remporte Microlanta. Ouais, qu'est-ce que j'ai gagné ? Bah, Microlanta. Non mais c'est bon, je suis pas conne à ce point, je veux dire, c'est quoi le prix ? Ah pardon, parce qu'en fait, vous m'avez habitué avec... Eh bien Nabila, vous allez pouvoir formuler un vœu au dragon sacré. Nous avons réuni les 7 boules du dragon pour vous. Ah bon, c'est 7 boules un dragon ? Apparaît Shenron et vient exaucer le vœu de tous que cette série sorte de bad news. Je suis le dragon sacré. Je suis au Seigneur Sacré des connards. Vous connaissez la différence ? On n'a pas le temps d'en rajouter Shenron. Putain, elle était bonne pourtant. Je croyais avoir rendez-vous avec une dragon, mais en fait, c'était une manette ouïe. Shenron, vraiment, c'est pour ça que j'isais ça. Et mes rêves de stand-up te dire ! Non ! Non, Shenron, contentez-vous d'exaucer les vœux, vraiment, vraiment faites que c'est... Bon ! C'est de qui que je dois exaucer les vœux ? Ah, la fille là qui a un Bernard l'Hermite dans le lit. Ok, ça promet. C'est quoi ton vœu, ma ma petite ? Oh, je sais pas. Le monde va mal. Il faudrait peut-être faire quelque chose pour que ça aille mieux. Et à partir, il y a quoi faire ? Oui, ça y est, je sais ! Je veux des ça encore plus gros ! Euh... Au revoir tout le monde, je vais tutoyer les anges ! Merci à tous d'avoir suivi ce micro-lanta qui reviendra s'il est plébiscité dans les commentaires. Perso, j'y crois pas. Bonjour ! C'est pour le recensement ! Vous vivez à combien dans votre maison ? Enfin, avant il y avait Alfred mais il est décédé. Pas de femme ? Non. Des parents à charge ? Non, ils sont morts. Très bien, donc je résume, vous vivez vraiment seul comme une merde. Au revoir ! Ok. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 J'ai fouillé dans les poubelles Pour pouvoir niquer Gisèle J'ai vendu des tas de briques Pour pouvoir niquer Dominique J'ai fouillé dans un tas de mâles Pour pouvoir niquer Chantal J'ai vidé tous les containers Pour pouvoir baiser Gilbert